bonjour et bienvenue sur ce podcast je m'appelle marie et ceci est un podcast de tricot et parfois aussi un peu de filage j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour ce second épisode je tiens à vous remercier pour vos gentils commentaires sous mon premier épisode ça m'a fait très plaisir et ça m'encourage à continuer donc merci beaucoup aujourd'hui je vous propose un épisode dédié uniquement au tricot j'ai très peu filé depuis la dernière fois depuis le dernier épisode donc ce sera uniquement du tricot aujourd'hui vous trouverez dans la description en bas tous les liens vers les patrons et les fils dont je vous parle ainsi que les time codes pour retrouver les différentes parties de la vidéo aujourd'hui j'ai un projet terminé à vous montrer ainsi que trois en cours donc c'est parti on commence avec mon projet terminé qui est le béret stéren de Olung avec Anna qui est un béret qui se commence par les côtes et qui se finit ici par un i-cord je vais essayer de vous montrer ça de manière correcte voilà un i-cord qui fait une petite pointe je l'ai tricoté en derrière un natura ulysse dans le coloris astère et vous voyez que je n'ai pas rentré les fils tout simplement parce que je vais le défaire je vous explique ça c'est un béret que j'ai tricoté deux fois la première fois avec des aiguilles 375 en taille 3 et c'était vraiment énorme beaucoup trop grand ça n'allait pas du tout je n'ai pas fait d'échantillon alors que la dernière fois j'avais dit que je devais en faire je n'ai pas fait d'échantillon et donc ça m'a joué des tours déjà avant blocage il était trop grand mais après blocage c'était une catastrophe il s'est vraiment détendu comme il fallait pas du tout au blocage donc je l'ai défait et j'ai persévéré j'ai fait une deuxième version cette fois ci en aiguille 3,5 en taille 2 et je me suis dit que comme je diminuais à la fois ma taille d'aiguille et la taille que je faisais ça irait et bien évidemment ça n'a pas été avant blocage il faisait pile poil la bonne taille et puis il a pris ses aises au contact de l'eau donc je vous montre comment ça me va voilà il est beaucoup trop en plus j'ai fait l'erreur de vouloir modifier la profondeur parce que je voulais que ça couvre bien mes oreilles alors en effet ça couvre les oreilles mais ça couvre aussi les yeux et les côtes ne sert pas suffisamment pour ne pas que ça tombe dans mes yeux et puis il y a ce petit souci là je trouve que le tissu n'est pas assez souple qu'il n'y a pas assez de drapés et que ce choix de fils n'était vraiment pas une bonne idée je suis toute décoiffée du coup mais ce choix de fils n'était vraiment pas une bonne idée pour ce patron je suis pas sûr en fait du coup d'aimer les bérets soit je sais pas si c'est vraiment à cause de cet échec ou juste que j'aime pas les bérets tout court mais je m'étais dit que ça c'était vraiment très joli et puis finalement j'aime pas du tout donc ouais j'ai fait il me semble je sais plus combien de centimètres en plus j'ai fait à ce niveau là mais je crois que j'ai fait presque 10 cm jusqu'à ce que ça mesure 10 cm en tout ici ou peut-être moins je ne sais plus ce que j'ai fait je ne l'ai pas noté donc voilà donc je n'ai pas rentré les fils parce que je compte le défaire j'avais demandé sur instagram si c'était une bonne idée de le feutrer ou non et dans les réponses que j'avais eu c'était le oui qui avait gagné et en fait finalement je me suis dit que c'était peut-être un peu bête parce que si je le feutre et que ça ne me plaît toujours pas déjà en le feutrant il ya le risque que ça devienne trop petit et en plus que ça ne me plaise toujours pas ce qui serait un peu un gâchis parce que même s'il y a des rerum natura certains considèrent que c'est un fil au prix abordable moi c'est pas le genre de fils que j'achète tous les jours non plus donc je préfère défaire pour réutiliser ce fil dans un projet qui me plaira plus j'hésite entre un pull en jacquard avec cette couleur ci que j'avais acheté en même temps pour faire un autre béret je suis pas sûr d'aimer l'association ou non j'aime bien mais en même temps j'aime pas c'est très étrange ou bien un pull rayé avec du blanc ou du gris et même si je suis un peu long jacquard le coloris principal ce sera du blanc ou du gris du coup donc je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais en faire j'attendrai de savoir pour le détricoter peut-être donc voilà pour ce projet terminé je vais passer aux encours je vais commencer par vous présenter un pull que vous avez vu dans le dernier épisode il s'agit du pull fédra de dré borégo alors le pull fédra de dré borégo qui est ce magnifique pull avec un panneau de torsades sur le devant je le tricote en fil holzgarn je tiens un fil de super soft et un fil de titi caca ensemble la super soft c'est que le coloris damasque et le titi caca c'est coloris blossom et donc il y a aussi du point texturé sur le corps voilà c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut avec un ourlet fondu le dos est plus long que le devant et il y a donc ce panneau de torsades au milieu que j'aime vraiment beaucoup avec des petites nop que j'aime beaucoup aussi j'ai commencé à tricoter des nop avec un patron d'odré c'était le la première fois que j'ai fait des nop c'était sur le cardigan 9eve et du coup je ne connais que la méthode d'odré pour faire les nop qui se font en fait très facilement avec l'aiguille à tricoter et du coup ça ne me dérange pas de faire des nop parce que c'est une méthode très simple et très rapide pour les faire il n'y a pas besoin de tricoter en aller retour et c'est très bien j'ai terminé le corps comme vous le voyez de ce pull donc on quand on a terminé de tricoter suffisamment long sous les emmanchures on sépare le devant et le dos et du coup on tricote en aller retour j'ai eu quelques difficultés à tricoter le devant en aller retour parce qu'il y a des mailles torses et quand on tricote en aller retour il faut aussi les tricoter torses à l'envers et j'ai eu du mal parce que j'ai utilisé des aiguilles qui n'étaient pas assez pointues j'ai utilisé des adilaïs qui sont moins pointues que les yaya ou je les trouve même moins pointues que les shiago donc j'ai eu un peu de difficulté pardon sur la partie en aller retour mais une fois que c'était passé ça a été très vite le dos a été vraiment très très vite à tricoter à plat il ne me reste plus qu'à faire les manches et le col je suis très contente de mon rabat à trois aiguilles c'est une technique que je n'utilise pas souvent parce que je tricote généralement mes pulls en top down mais je trouve que le rabat à trois aiguilles là on est sur l'envers ça fait vraiment une finition propre voilà donc voilà au au niveau de ce pull j'avais quelques doutes en ce qui concerne sa longueur parce que j'ai terminé récemment un modèle d'audray ou à la fin je me suis retrouvé avec 44 cm sous l'emmanchure et je trouve ça un peu court j'ai également un pull où j'ai seulement 41 ou 42 cm sous l'emmanchure et je le trouve beaucoup trop court mais visiblement sur celui ci ça va je crois que j'ai fait 41 cm sous l'emmanchure je ne sais plus précisément ce que j'ai fait le patron recommande plus court mais évidemment la longueur c'est ajustable moi je préfère avoir des pulls un peu plus long 1 est ce que j'ai d'autre chose à dire sur ce modèle et oui donc toujours en termes de longueur du coup je l'ai essayé et finalement ça a l'air d'aller par contre au niveau de la largeur je le trouve un chouïa trop serré il faudrait qu'ils s'élargissent un petit peu au blocage je sais pas si ces torsades là vont s'élargir beaucoup je verrai bien quand ce sera le moment de le mouiller également j'ai oublié de faire le point texturé sur les épaules du dos mais franchement je sais pas si qui que ce soit le verrait et de toute façon il y aura mes cheveux qui vont couvrir cette partie là et je crois que c'est tout pour ce modèle ah oui non aussi j'ai oublié de faire les pinces poitrine mais j'avais vu la partie dans le patron j'avais surligné que je devais les faire et j'ai oublié de les faire donc tant pis c'est pas si grave que ça voilà pour ce pull fait draps que j'ai hâte de terminer mais je m'éparpille beaucoup dans mes projets donc je ne sais pas si il sera terminé de si tôt je vais passer à mon deuxième en cours qui est en fait à moitié terminé vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vais chercher mes bloqueurs alors il s'agit d'une paire de chaussettes je vais qui est à moitié terminé puisque j'ai terminé la première chaussette il s'agit de ma paire du mois de février que je tricote en laine voilà je vous épargne la prononciation de la marque parce que je ne sais pas le prononcer c'est la gamme downtown dans le coloris museum square voici la première chaussette qui est terminée et la seconde qui est commencé la roulotte un peu du coup voilà j'ai commencé la seconde pour les faire j'ai divisé mais on file ma pelote en deux petites pelotes pour être sûr d'avoir suffisamment de fils pour les deux mais je commence mes chaussettes par les côtes donc c'est un peu bête de faire ça parce que du coup je peux pas me dire que je pourrais faire une tige plus longue mais je préfère quand même diviser en deux c'est des pelotes de 50 grammes j'ai même pas utilisé la moitié de l'autorayant pour faire cette chaussette j'utilise de du fil contrastant de la marque wolbert du kit minéapolis je suis désolé si vous entendez la chaise craquer derrière elle craque à chaque fois que je bouge et c'est un peu agaçant donc désolé pour ça j'ai commencé du coup par les côtes cette fois ci j'ai changé un petit peu d'habitude je fais des côtes torse 1 1 et là j'ai décidé que je voulais faire des côtes de 2 en espérant que ça tienne mieux à la cheville voilà pour le pied j'ai dû faire quelques rangs de plus que d'habitude parce que ça me paraissait un peu court je les ai pas encore essayé donc je ne sais même pas si ça me va ou non j'aime vivre un peu dangereusement j'aime bien essayer les choses uniquement une fois que c'est bloqué des fois mais je vais les essayer pour être sûr de faire la deuxième chaussette de cette longueur là aussi sur le bloqueur ça a l'air d'aller c'est une taille 39 je crois je ne sais plus si c'est vraiment des tailles précises ou si c'est juste sml pour ces bloqueurs là mais voilà pour cette chaussette et j'ai fait le talon renforcé à gousser avec un motif de rayures comme je fais habituellement il m'arrive des choses bizarres avec mes talons en ce moment quand je tourne mes talons j'ai une maille en trop alors que j'utilise la même recette que d'habitude je fais exactement la même chose que d'habitude et c'est la deuxième fois que ça m'arrive sur mes chaussettes et je sais pas pourquoi alors que j'ai bien 32 mailles pour le talon je suis bien les bonnes étapes pour tourner le talon et j'ai une maille de trop c'est incompréhensible vraiment ou peut-être que sur mes chaussettes précédentes je me trompais et que du coup c'était avec cette erreur là que ça tombait parfaitement mais du coup ça m'embête un peu parce que pour le gousser après je me retrouve avec un nombre de mailles impair du coup là il me semble que j'ai fait une diminution triple au lieu de faire deux mailles ensemble j'ai fait trois mailles ensemble sur un côté pour que ça passe et j'ai aussi eu un problème avec mes orteils où j'avais aussi une maille de trop quelque part je ne sais pas d'où elle est sortie non plus semblait avoir bien compté 32 de chaque côté donc pareil j'ai fait une diminution triple à un endroit pour que ça ne se voit pas quand j'ai diminué trois mailles ensemble j'ai aussi un petit souci au niveau des rayures sur la deuxième chaussette puisque dans ma pelote j'avais deux nœuds qui étaient extrêmement rapprochés mais vraiment si c'était même pas possible de retricoter et de et les nœuds étaient vraiment trop rapprochés et en fait du coup ça a perturbé le motif de rayures donc là mes rayures repartent dans l'autre sens sur cette chaussette là en fait c'est parce que j'ai continué ma première demi pelote de celle ci pour reprendre celle là et j'aurais peut-être pas dû j'aurais juste dû reprendre mon deuxième bout de pelote pour continuer mais c'est pas très grave là j'en suis presque au talon il me reste sept rangs à faire avant d'arriver au talon et elles seront terminées bientôt si je trouve la motivation de les faire parce que souvent je n'ai pas envie de travailler sur un projet pendant plusieurs jours et du coup ça n'avance pas j'ai beaucoup d'encours et certains n'avancent pas comme ma couverture qui n'a pas beaucoup avancé j'ai dû faire quelques renseements depuis le dernier épisode je vais passer au troisième en cours qui en fait est à peine commencé donc ça va aller très vite de vous le présenter il s'agit du pull ori de dréborego et vous voyez voilà il est à peine commencé le pull ori qui est un pull en col V avec normalement du poing de riz sur les épaules sur le haut des manches et sur le bas du corps il y a un rectangle de poing de riz que j'ai décidé de ne pas faire je voulais un pull tout en jersey avec des côtes et non pas du jersey replié et donc voilà je l'ai commencé mardi donc il y a deux jours et j'en suis là ceci dit ça c'est le résultat de tricot devant un film voilà et j'ai pas tricoté plus que ça après j'ai repris un jeu vidéo auquel je jouais quand j'étais plus jeune il y a dix ans et je suis redevenue accro et du coup je tricote beaucoup moins parce que je passe mon temps à jouer donc ceci explique pourquoi je n'ai pas beaucoup avancé sur mon nouveau pull alors que j'ai très très envie de l'avoir c'est un pull que je tricote avec de la laine que j'ai filé moi-même à partir de fibres de d'amérique du sud avec du tweed qui est un par hilltop cloud et j'utilise un fil d'alpaca de chez olsgarn dans le coloris galaxy pour aller ensemble donc voilà une de mes pelotes je ne sais pas celle que oui c'est celle que j'utilise actuellement voilà j'aime beaucoup ce fil je le trouve très joli j'aime bien les couleurs et donc l'alpaca c'est celui ci le coloris galaxy je pense pas que vous voyez tout à fait la bonne couleur et voilà sur le coup j'avais un doute quant aux deux couleurs ensemble et puis finalement j'aime bien ça me plaît plutôt bien voilà pour ce pull je le tricote en aiguille 4 et j'ai quand même hâte d'arriver au moment où je vais tout joindre en rond parce que je sais que ça ira plus vite à ce moment là c'est pas que j'aime pas tricoter à plat c'est juste que je préfère tricoter en rond j'aime bien faire des mailles en verre je sais qu'il y a des personnes qui détestent ça moi ça ne me dérange pas plus que ça mais tricoter en rond au moins on tricote la longueur qu'il nous faut sans réfléchir donc voilà pour ça c'est tout pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouverai au mois de mars pour le prochain épisode salut 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 salut